... Une dizaine de gens du voyage ont manifesté devant la mairie ce matin, comme vous le voyez sur ces images, en cause le manque de place prévu pour eux. En début de semaine, ils ont dû quitter le stade de Saint-Loup pour aller sur un autre terrain, du côté de Saint-Mené. Laura Spiteri. Être accueillie, c'est ce que réclame la trentaine de familles expulsées en début de semaine du stade Saint-Loup. Aujourd'hui, elles vivent entassées à Saint-Mené, entre une centrale électrique et un chemin de fer. Le danger est quotidien. Les enfants, il y a la rail de train, il y a la ligne de chemin de fer, il y a la haute tension à côté qui peut éclater d'un moment à l'autre, on ne sait pas. Bon, il faut me rester quand même positif, pas penser au danger, mais quand même, c'est souvent qu'on vit ces pressions-là. À à peine quelques mètres se trouve le terrain aménagé par la mairie, 48 places disponibles pour 82 familles. Depuis la mise en place du schéma de logement des gens du voyage en 2002, aucun autre emplacement ne leur a été proposé. La légalité républicaine n'est pas respectée, car la loi oblige les communes à faire ses aires d'accueil, à Marseille comme ailleurs, et lorsque la commune n'a pas réalisé son aire d'accueil, elle ne peut en aucun cas interdire le stationnement dans le reste de la commune. Et la mairie de Marseille n'applique pas cette règle. Mais le problème dépasse les frontières marseillaises. Dans le département, le manque de terrain d'accueil est crucial. Nous, nous n'avons pour l'instant que 48 places à offrir. Dans le département, il y a environ à peu près 175 places. Il en faudrait 1500 minimum. Donc Marseille, vous voyez, a déjà fait quand même une partie du chemin. Si la situation n'évolue pas rapidement, l'association Rencontre Tziganes a l'intention de porter l'affaire en justice, objectif que chacun trouve enfin sa place.